Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 58 de Thornbreaker. Nous sommes toujours à Isgit et nous venons de rencontrer un sorceleur ivore de l'école de l'ours qui nous en a appris un petit peu plus sur la maîtresse des lieux, Gernikora. La maîtresse sanguinaire, celle qui nourrit les monstres. Ah vous savez, c'est toutes ces tics et ces sangsues qu'on a pu voir un peu partout qui ont failli faire vomir Mev lors de son arrivée à Isgit. Et on sait donc que cette créature est une créature très puissante qui nourrit donc ces fameux fruits, ces fruits de Gernikora qui ensuite sont dévorés par des monstres, les monstres qui sont dans ce marais vraiment horrible et les monstres sont donc plus puissants et sont surtout au service de Gernikora. Il est donc une magie très puissante à l'oeuvre. Donc si jamais on tombe sur Gernikora, ça va être un combat de boss absolument terrible. Ivo nous a quand même appris que pour affaiblir Gernikora, il faut la frapper quand elle nourrit les bêtes, quand elle nourrit les sangsues et les tics, parce que c'est là qu'elle est la plus vulnérable. Et lorsque Gernikora sera éliminée, si jamais on parvient à l'éliminer, les monstres qu'elle a nourris seront affaiblis, parce qu'ils sont aussi plus féroces quand ils sont nourris. Alors Ivo est un sorceleur qui a été recruté par le Nilfgaard. Donc pour l'instant, le Nilfgaard veut chasser des monstres, mais on sait qu'un peu plus tard, ils voudront chasser des rois. Donc ils feront appel à d'autres sorceleurs, les sorceleurs de l'école de la vipère. Bon. Et bon, ça c'est pour un autre jeu du sorceleur. On n'y est pas encore. En tout cas, ce qui concerne Mev, c'est bien évidemment Isgit. Alors comme j'ai pu le faire deviner, en tout cas en quelque sorte l'annoncer, le faire, le promouvoir, voilà on va dire, le promouvoir dans l'épisode précédent, j'ai tenté de faire un deck de la mort avec ce fameux bouclier de wyvern qu'on a récupéré en totalité dans l'épisode précédent. Donc pour le fort de chariot, qui va être évidemment rendu plus costaud par les laits. Ah, j'ai pas ajouté les piquets de rive. Parce que j'étais en train de revoir un petit peu mon deck. Il nous faudrait quand même des piquets de rive. Ce serait quand même pas mal. Alchimiste, je vais le virer parce que l'alchimiste, finalement je le trouve vraiment très pertinent que pour un type de combo particulier avec le porte-bouclier de Mahakam. Mais bon, je l'avais dit, je voudrais garder les portes-bouclier de Mahakam pour en faire des grosses unités avec le double fortifiant. Donc le fortifiant lui-même plus un forgeron lyrien. Et comme ça, les portes-bouclier de Mahakam vont pouvoir renforcer, ou plutôt améliorer, plein d'unités alliées avec bien sûr les effets de Xavier et de Reynard. Et pour les forts de chariot, donc on a vu qu'avec le bouclier de wyvern, on pouvait avoir des points d'armure en quantité assez énorme. 8 points d'armure, c'est absolument énorme. Ça, pour le fort de chariot, c'est absolument formidable. J'ai aussi ajouté le corps de Valmir comme trophée qui me permet d'avoir des points d'armure supplémentaires et aussi de renforcer mes unités. Donc ça permet non seulement de protéger mes unités et de les renforcer, mais ça donne également un point d'armure directement, ce qui est intéressant pour le fort de chariot. Donc autrement dit, c'est un point en plus sur tous les ennemis d'une ligne ennemie. Donc ça, c'est assez chouette. Alors j'avais dit que je voulais rajouter des piquiers de rive. Bah, peut-être que je peux jouer avec plus de 25 cartes. Ce serait pas mal. Après, pour optimiser la régularité du deck pour les batailles normales, c'est mieux d'avoir un minimum de cartes. Comme ça, vous piochez plus facilement ce que vous voulez. Mais vu que là, je rajoute des unités qui, bah, dès que j'en joue une, les autres sortent, c'est bon. Bon, ma phrase n'était pas correcte grammaticalement, mais vous comprenez un petit peu. Bref, une unité sort les quatre autres et c'est bon. Donc on affine le deck ainsi et on peut jouer plus de cartes. Et j'ai quand même gardé la capacité épée d'engraine qui reste assez intéressante puisqu'elle permet non seulement de jouer deux cartes, mais en plus de renvoyer dans le deck une carte que j'aimerais peut-être utiliser pour d'autres manches, éventuellement. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc on a un deck qui peut faire très mal et qui peut être également très fort avec des unités vraiment énormes. Avec en plus, Gascon qui va quand même grandir avec les cavaliers gris. Et c'est à peu près tout en fin de compte parce que je n'ai pas l'effrondeur dans ce deck. Mais on ne peut pas tout avoir. On verra bien. On verra bien. Bon, sur ce, on va pouvoir avancer dans cette histoire vers un potentiel combat de boss. Alors, d'abord... D'accord. On envoie des éclaireurs qui vont se faire dévorer. Super. Ok, donc on a plein de choses à voir jusqu'à ce pont. Une grotte. Tiens donc. Tiens donc. Bon. Avançons. Encore et toujours. C'est bon. On est encore vivant. Tout va bien. Tiens d'ailleurs. C'est vrai que j'y pense mais... Il y a même une amélioration qui m'intéresse. Qui m'intéresse même énormément. C'est de là même. Deux améliorations. Des améliorations qui me permettent de donner des points d'armure à mes unités dès le début du combat. Ça, en vrai, ça m'intéresse énormément. Donc en termes d'or, en tout, c'est 3250. Aucun problème, on est tellement riche. Et en termes de bois. En termes de bois, 6500. 6750. C'est bon. C'est large. On a bien économisé. Donc les points d'armure, c'est hyper intéressant. C'est surtout pour Isbel en plus. Isbel qui est un gros finisher. Mais qui est fragile, mine de rien. Donc là, on est vraiment bien. Ce que j'aime bien, c'est que dès qu'on améliore des trucs, là-dedans, on voit le camp évoluer. Ça, c'est assez chouette. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pourraient nous intéresser éventuellement ? Des trucs qui pourraient vraiment nous aider ? Même des améliorations d'unité qui seraient vraiment pas mal. Donc là, piqué de rive plus... Ce serait pas mal, techniquement. Donc piqué de rive, on retient. Une amélioration possible. Infiltrer des chiens. Ah, infiltrer des chiens, c'est même encore mieux lorsqu'il est amélioré. Puisqu'il prend la force de deux unités. Les unités adjacentes. Donc c'est vraiment pas mal. Et fort de chariot plus. Ah ! Et qu'est-ce qui change exactement ? Gagner un point d'armure chaque fois qu'une carte apparaît sur cette ligne. Non, c'est pareil. Ah, il a zèle. C'est peut-être ça qui change. C'est ça qui change, il a zèle. Il me semble. Il a deux points d'armure aussi, dès le début. Ah oui, ça c'est chouette. Deux points d'armure et zèle. Mais j'ai assez pour tout, du coup. Parce que... Autant acheter des améliorations qui sont utiles pour les unités que j'ai déjà. Et pour les piquets de rive, je crois qu'ils sont plus forts. C'est ça ? Piquets de rive, ils sont qu'à trois points de force, il me semble. Ils sont qu'à trois points de force. Donc là, ils seraient à cinq. Ce qui fait qu'en une seule carte, je peux placer 25 points sur le champ de bataille. Ce qui est vraiment très bien. C'est vraiment super. En plus, j'ai des unités supplémentaires que je peux fabriquer. Et bah ça, c'est bien. Ah, là on est bien. Alors par contre, j'oublie pas, j'ai des dialogues à faire. Avec Arnjolf, notamment. Voilà, donc on a tout ça. Ah oui, fort de chariot. Ça va être vraiment très fort, pour le coup. Ça va être très costaud. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, l'adepte d'Aretuza plus. Oui, donc l'adepte d'Aretuza qui, en plus de créer des copies d'un allié bronze, les améliore. Et même améliore toutes les copies qui existaient avant aussi. Ce qui est très bien. Bon, après je verrai pour les autres cartes. Alors, mon cher Arnjolf. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, ça va, on se calme. Tu parles à une reine quand même. Sans vouloir être indiscrète, pourquoi cherchez-vous à mourir ? Parce que seule la mort pourra effacer ma honte. Tu dois savoir comment on m'appelle ? Arnjolf, le parricide. Un surnom que j'ai mérité. Mourir de la main de son enfant. C'est un sort terrible. Un sort qui sera aussi le mien si je perds cette guerre. Mais est-ce que tu l'as mérité, ce sort ? Comment ? Je n'ai pas toujours été juste avec Wilhelm. Je l'ai rejeté, négligé, mais... Négligé. Écoute, femme. Mon père, il me battait. Jusqu'à ce que ma peau devienne bleue et que je crache de la bile rouge. Il buvait, me battait, buvait, me battait encore ! Mon frère Ulf, il l'a battu à mort. Et ma mère s'est ôtée la vie. Je n'ai jamais rencontré ton fils. Mais je te connais un peu. Et ce que je sais, c'est que personne de ta famille doit mourir. Ah ça alors ! Le mec qui est vachement compréhensif et vachement lucide en plus. C'est marrant parce qu'il a des manières un petit peu, même totalement inadaptées, on va dire, dans une cour royale. Mais c'est un homme qui a le sens de l'honneur et un homme qui est assez juste dans ses propos. Même si dans la forme, c'est un peu bourrin, même totalement. Une chose m'intrigue. Le tatouage sur votre crâne, qu'est-ce qu'il signifie ? C'est pas un tatouage. J'ai gravé ses runes au couteau. La méthode employée ne change pas grand chose. Que signifie-t-elle ? Viser ici. Un message pour les archers ennemis. Mais bon... Ils ont pas l'air de savoir lire. Du moins pas de loin. Et quand ils approchent, il est déjà trop tard pour eux. Au revoir Arnialf. Il est incroyable ce monsieur. Au moins lui c'est un allié qui est vraiment hyper précieux dans n'importe quelle bataille parce que... Il n'a peur de rien. S'il attend la mort les bras ouverts, il a peur de rien. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres dialogues disponibles avec d'autres personnages ? Ah, Maeve. Je crois que je vous dois encore des excuses. Et je vous remercie d'avoir passé l'éponge sur toute cette histoire. Ne parlez plus de cela. Mais il faut que vous sachiez que... Chaque fois que vous ramenez le sujet, je suis tentée de changer d'avis. Maintenant, tâchons de nous concentrer sur les affaires en cours. Ah, super. Il est temps que je parte. Au revoir. Et voilà, c'est un dialogue comme ça que j'avais coupé avec Renard. Oui, Majesté. Il est temps que je parte. Et sinon, est-ce qu'on a d'autres dialogues avec d'autres personnages ? Ça me fait plaisir de vous revoir, Majesté. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, ça ira. Je dois y aller. Le devoir m'appelle. Bien sûr. Je serai là si vous avez besoin de moi. Elle est vachement sympa, Isabel. Gabor. Ça me fait toujours plaisir de voir la Reine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai l'impression qu'ils ont des phrases un petit peu différentes au fur et à mesure de l'histoire. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Pas de soucis. À bientôt, Majesté. Plutôt discret, Gabor, dans ce chapitre. Bon, en même temps, on peut très bien ne pas la voir avec nous aussi. Oui, Majesté. Bon, lui, c'est direct. D'autres affaires m'appellent. Nous parlerons plus tard. Comme vous voudrez, Majesté. D'ailleurs, Xavier, qui, si je ne m'abuse, est le seul personnage qui reste absolument tout le temps. Parce que Xavier, quand on le recrute, c'est dans l'histoire. Donc, il n'y a pas de moyen de ne pas la voir. Par exemple, Gabor. Bon, pour ma hacam, on l'a au début. Mais après, on peut s'en débarrasser, entre guillemets. Isbel, on peut très bien ne jamais la rencontrer. C'est ce que j'ai fait dans mon autre partie. Parce que je suis en train d'en faire une deuxième. Ah oui, ça, c'est un truc qui est dingue. Parce que je revoyais une série d'un streamer sur Thronebreaker, au moment de sa sortie. Et je ne savais pas, mais il y a une vingtaine de fins. Alors, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Mais, peut-être que je me répète, mais je fais tellement de trucs que je ne m'en souviens plus. Il y aura une vingtaine de fins à ce jeu. Et quelque part, ça se comprend. Parce qu'à ce stade de l'histoire, Isbel ne peut très bien ne plus être là. Tout comme, évidemment, Renard et Gascon. Arnjolf, pareil. Si on n'aide pas Goodmund dans le premier chapitre, Arnjolf nous tape certainement. On le tue. Et il n'est pas de notre côté du tout. Culotte. Ah, culotte. Dans mon autre partie, je suis vraiment cruel. Dans mon autre partie, j'ai laissé Réla rester, malgré le massacre des 40 nains qu'on avait fait prisonnier. Ah, les 40 nains, ce qu'il y a tel. Et j'ai refusé de garder Culotte. Donc on l'a laissé dans sa cabane abandonnée à Kedwen. Pas à Kedwen, en Edirne. Et c'était triste. Je me suis senti tellement mal. Et, ah oui, à Maacam, j'ai tué Kel'Thulis aussi. Voilà. Donc la tête du dragon, de la dragone, peut servir de trophée. Et c'est une carte qu'on peut avoir dans le champ de bataille. Enfin, sur le champ de bataille et dans notre deck. Et j'ai sauvé Barnabas Beckenbauer aussi. Donc là, on a un emplacement vide pour nous, parce que Barnabas est mort dans cette partie. Mais effectivement, Barnabas, petit personnage assez sympathique. Un gnome. Effectivement, c'est un inventeur qui peut nous créer des babioles. C'est comme Blizzard, mais c'est une seule babiole. En tout cas, pour le Barnabas de niveau 1. C'est vrai qu'il y a des cartes qui évoluent, on n'en a pas eu beaucoup au niveau des personnages. On a Isbel qui a changé de spécialisation. Plutôt que de guérir, elle fait des dégâts. Et Gabor... En fait, Gabor, c'est le seul personnage dont la carte a évolué. Parce qu'au début, Gabor ne fait que 10 points de dégâts pour sa capacité crochet du gauche. Et pour poche sans fond, là, je crois que c'est une babiole qu'on peut jouer avec lui. Mais autrement, effectivement, on n'a pas eu d'amélioration de Rénard ni de Gascon. Après, Gascon, j'imagine bien, il pourrait gagner 2 points de puissance par déplacement au lieu d'un. Et Rénard, il pourrait donner 2 utilisations aux unités qu'ils n'en ont plus. Ça peut se faire, j'imagine. Théoriquement, il y a tellement de façons de faire des trucs différents. Des parcours différents avec les personnages. Théoriquement, à ce moment de l'histoire, ici, on pourrait n'avoir que Xavier. Et c'est terrifiant. La solitude, c'est absolument terrible. Bon. Cette fois-ci, on est vraiment parti. Et c'est fascinant. Ce qui donne envie de rejouer, évidemment. En tout cas, moi, ça me donne envie de rejouer. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Mais moi, ça m'intéresse. J'avoue que ça m'intéresse. Avec vraiment plusieurs caractères. Là, je fais une Maeve absolument impitoyable dans mon autre partie. Ainsi, Caldwell ayant demandé des renforts, Maeve supputa que les impériaux étaient sur leur talon. Cela étant, sur un terrain aussi difficile, une division nilvgardienne aurait du mal à les rattraper. De petits détachements à cheval ou à pied risquaient, en revanche, de réussir cet exploit. Ainsi, quand la brume s'écarta pour laisser apparaître des soldats tout de noir vêtus, la reine qui s'y attendait ordonna aussitôt à ses troupes de serrer les rangs. Mais l'attaque ne vint pas. Les impériaux ne pipaient mot, ne bougeaient guère. En y regardant de plus près, Maeve les découvrit, voûtée, livide, le pas hésitant, couvert de plaies. Isgit ne les avait pas ménagés. Mal assuré en selle, le commandant sortit du rang, s'approcha et s'adressa à la reine en langue commune. La moitié de mes hommes sont blessés, les autres malades. Vos troupes ne se portent guère mieux. C'est exact, mais le nombre est pour nous, et de loin. En effet, si nous livrons bataille, votre victoire est certaine. Mais comme la moindre plaie s'infecte dans ce marais fétide, la gangrène guette. Attendez-vous à des pertes décuplées à terme. Où voulez-vous en venir ? Commença la reine en plissant les yeux, la tête penchée de côté. Séparons-nous sans combattre. Nous sommes en guerre, les occasions d'en découdre ne manquent pas. Peut-être même nous recroiserons-nous. Mais pas ici, pas dans ces conditions. Soudain, hésitante, la reine soupesa les propos de l'officier. Il faisait sens. Mais il pouvait aussi s'agir d'une ruse. Votre majesté, glissa Xavier dans le dos de Mev. Ne les laissons pas s'en tirer si aisément. Ils nous ont fait du tort et récidiveront à la première occasion. J'ai failli les laisser partir. Moi j'étais totalement pour. Mais vu que c'est Xavier qui me le demande. Et qu'il a de très bonnes raisons d'en vouloir en Ilfgardien. Et qu'il est super cool. Très discret d'ailleurs comme personnage. Et c'est normal, il parle peu parce que ses blessures, ses brûlures, ont rendu pénible l'action de parler pour lui. Alors comme c'est lui qui me le demande. Et que je l'aime bien. Et bien je vais lui faire plaisir. J'ai bien peur de voir les choses autrement. Dit Mev, un sourire marquois aux lèvres. Vous massacrer signifie moins d'adversaires à l'avenir. Vous ne manquez pas d'assurance madame. Laissez moi vous montrer pourquoi. À l'assaut ! Mev fouetta les flancs de sa jument et chargea d'être baissé sus au commandant. Cela dit, le commandant a raison. J'ai peur qu'à long terme, cette bataille nous fasse énormément mal. Aïe aïe aïe. Bon, la traque des Nilfgardiens. En recevant l'ordre d'attaquer, les soldats ne surrèrent pas sur l'ennemi en poussant des cris de guerre farouche. Au lieu de ça, ils avancèrent lentement. Pataugeant jusqu'aux genoux dans la soupe marécageuse. Les Lyriens, comme les Nilfgardiens, étaient à bout de force. Affligés par la maladie et l'humidité qui leur détrempaient les os. Malgré tout, ils devaient trouver la force de se battre. Et de gagner. Allez, c'est pour toi Xavier. Même si, peut-être, que c'est une mauvaise idée. Même si, peut-être, c'est une mauvaise idée, pardon. Estafia Impera, on connaît bien. Piéton d'erlandais, oui. Alors, je sais qu'il y a des unités qui s'améliorent si on joue des unités sur la ligne de combat à distance. Alors, je n'ai pas de force de chariot, ce qui est embêtant. Alors, n'oublions pas que c'est une bataille écourtée. Isbel, c'est parfait. Guerrier Disgracier. Donc là, je vais virer le cavalier gris. On a Gascon. Plus tard, Gascon. Ou même jamais, Gascon. C'est peut-être même mieux, Gascon. Étrange, étrange, étrange. Ce serait bien qu'on puisse avoir Gabor, finalement. Parfait. On a Gabor. Dagur, non. Fort de chariot, c'est pas mal. Fort de chariot, c'est même parfait. Donc, on a fort de chariot. On a porte-bouclier. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas de forgeron, mais on va devoir se contenter de tout ça. Très bien. Comme vous le souhaiterez. Allez. C'est quand même une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Comme ça, prochain coup, on leur fait hyper mal. Ah oui, Ismaël, je suis désolé. Effectivement, c'est terrible. Est-ce qu'il y a un ordre ? Oh là, ce corps de Valmir, qui fonctionne très bien aussi avec les piquets de rive, absolument fantastique. Ce qui fait quand même, ce qui fait que je pourrais renvoyer un piquet de rive pour choper un forgeron. Pour faire la double amélioration sur un port de bouclier de Mahakam. Alors là, du coup, il faudrait quand même que je les élimine ceux-là. Allez. Là, on est bien. Tout ça, ça va poser problème. Bon, ils sont tous endommagés. Donc ça veut dire que je peux potentiellement les... Massacrer. L'assassin va me poser problème, ouais. Bon. Alors, voyons ce qu'on va faire. Ouais, je pense que je vais éliminer toutes ces unités-là qui posent problème. Donc je vais jouer Gabor tout de suite. Voilà. Comme ça, avec la cadaverine. On va faire... Magnifique. On va faire ça. Avec la ruine d'Hashbog. Voilà, on va faire ça. On détruit un piéton d'Irlandais. Voilà. C'est pas mal. Comme ça... Plage décision. Plus tellement embêté. Plus tellement, plus tellement. C'est vite dit. C'est vite dit. C'est plus plus... Ouais. Ah oui, j'avais dit que c'était une bonne idée de jouer tout le monde sur la même ligne. Allez, tiens le coup, mon cher nain. C'est bien qu'il ait de l'armure. L'ordre triomphera. Il le doit. Ouh. Commandant de Nilfgaardien invulnérable. Mais qui s'affaiblit. Ah. Qui s'affaiblit. Lorsqu'on tue des ennemis à lui. On pourrait par conséquent utiliser Arnjolf. Ah, ça m'embête. Ça m'embête quand même. Allez. Je vais quand même tenter... De les dépasser en termes de nombre de points. Alors, jouer deux cartes. Jouer deux cartes. Donc, forgeron. Ouais. Un forgeron et... Ah oui, c'est vrai que je peux jouer quelqu'un d'autre. Xavier, bien sûr. Bien sûr, ça... Un point de colle ici, une soudure là, et ce sera comme là. C'est tout à fait raccord avec notre stratégie. Parfait. Ce qui fait qu'on va pouvoir protéger Isbel, par exemple. Bon, dans le pire des cas, on a Rénard aussi, qui peut nous permettre... De redonner des charges... Aux nains. Mais bon, là, on est vraiment très bien. Oh, c'est parfait. Oh, cette toute-puissance. Tellement agréable. Ah, c'est malheureux. Ah mince, le bouclier de Wyvern, du coup, je ne l'ai pas utilisé. Ah, quel idiot. Je n'y ai plus pensé. Après, porte-bouclier de ma cam, ça passe. Ça passe nickel. Ça passe crème, comme on dit. Ça passe crème. Ça passe crème. Voilà, on prévoit un petit peu la suite. Je pense que ça devrait passer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Quoique, si Isbel est protégé par le porte-bouclier de ma cam, ça devrait passer sans problème. Là, on n'a pas trop à réfléchir. On a simplement à jouer nos cartes. Il faut que je joue à Argnolfe assez vite, quand même. Ah oui, quand même. Ils sont plutôt costauds. Et du coup, ils attaquent les unités avec le moins d'armure. C'est plutôt malin. Je traquerai tantôt avec nos ancêtres. Bon, de toute façon, Isbel, quoi qu'il arrive, fera quand même assez mal. Assez intéressant. Le mieux, quand même, c'est de tuer les mecs qui sont là. C'est bien pour ça que j'ai Argnolfe. Ils perdent carrément 25% de leur force. Donc là, dès qu'on va tuer le pétan d'erlandais, chacun va perdre 20 points. Ils vont perdre 40 points en tout. C'est beaucoup. Alors attention, 5 points de dégâts pour le champion, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup d'arbalétrie et tout ça. Ok. Mais Argnolfe fait des dégâts colossaux. Attention les gars. Tellement bien. Aïe, par contre. Non, j'ai mal. J'aurais pas dû faire ça. Parce qu'Isbel, je peux pas la jouer en dernier. Ah là là, l'erreur. Terrible erreur de ma part. J'étais obligé de jouer Reynard avant Isbel. Donc lui, j'aurais dû le jouer en dernier. J'ai pas réfléchi. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir quand même ? Et on sert à partir pour le front. Parce que là, il y a quand même 3 ennemis qui gênent beaucoup. 6. Ils sont à 12. Ah non, malheureusement. Isbel va pas pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Isbel va pas pouvoir être efficace. Donc je dois la jouer en dernier. Ah, malheur. Ah mince, je me suis trompé d'unité. C'est pas le garé disgracier que je voulais utiliser. Ah, je me suis trompé de carte. Je voulais celui qui faisait 3 points de dégâts. Ah, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Ah non, c'est bien. Ça, c'est bien en fait. Alors, attendez. Caridice Gracie, affronter quelqu'un en duel, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, 10, 11, nanana. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Voilà, c'est bon. On va pouvoir s'en sortir quand même. Ouais, c'est bon, on va s'en sortir. Y'a pas de soucis. Ah, mais j'ai tout gâché. Ça aurait pu être beau, mais c'est... C'est moins beau. On va gagner quand même, mais c'est moins beau. Heureusement qu'il y a le porte-bouclé de main à cam. Très efficace quand même, le... Sur le garé des Graciers. On peut tuer n'importe qui avec. A condition, bien sûr, qu'il soit un peu plus faible. Ok. Alors, malheureusement... Je vais pas pouvoir faire les deux. Je vais pas pouvoir... Je pense que ça rapporte plus de points, du coup, d'utiliser le garé des Graciers pour tuer un arbellé tréunit de gardien. Je pense, oui. Allez. Bim. Moins douze et moins douze. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et enfin, avec Arnjolf. Bon, on a pas trop le choix. Voilà. Alors, désolé, Isabel. Toute cette colère, ses souffrances. Soixante-douze points. Elle aurait pu faire soixante-douze points de dégâts. Oh là là. Mais on est solide. Parce qu'on fait des erreurs, mais on gagne quand même. Enfin, je crois. J'espère que je vais pas m'en mordre les doigts. Allez, t'as plus qu'une carte à jouer. Joue-la. Et ça passe sans problème. Il disait donc vrai. Vous êtes sans pitié. La bataille fit rage dans la brume et l'épée couvert. Quand cessa enfin le fracas des combats, Maeve s'inquiéta. Qui avait gagné ? Puis des soldats apparurent, fatigués et blessés, le sourire aux lèvres. Elle vit que c'était ses hommes et sut alors qu'ils l'avaient remporté. Mais l'heure n'était pas à la fête. Sitôt ses hommes un peu reposés, elle donna le signal du départ. L'armée ennemie avait dû profiter de cette bataille pour combler un peu de son retard. Eh oui. C'est ça aussi le problème. On était un petit peu rattrapés. Alors oui, je me suis trompé. Je me suis trompé de guerrier de Skellige. Ce n'était pas... J'ai mis qui du coup ? J'ai mis les guerriers disgraciés alors que c'était les bagarreurs disgraciés que je voulais dans mon deck. Pour préparer un petit peu la cadavérine. Mais on avait vu quand même, enfin on a vu, que les guerriers disgraciés pouvaient être très utiles. On peut détruire donc n'importe quel ennemi qui nous gêne. Et en fin de compte... En fin de compte... C'est même pas des points gagnés finalement. Parce que l'ennemi blesse d'abord le guerrier. Bon, on gagne des points sur les points d'armure qui encaissent les dégâts. Certes. Mais en gros, l'ennemi fait un certain nombre de dégâts au guerrier qui, s'il survit, le détruit. Bon, admettons que le guerrier soit vraiment très fort avec plus de 20 points. Ce qui a été le cas tout à l'heure. En gros, on échange... Il y a tant de points perdus de ce côté là, mais il y en a autant ici finalement. Donc c'est simplement un moyen de retirer plus facilement des ennemis du champ de bataille. Donc on tue plus facilement. Donc c'est bien, je vais les garder ces guerriers disgraciés, ça peut être pas mal. Donc de très bonnes solutions. Mais il faut vraiment qu'il soit bien plus fort que l'ennemi pour survivre au premier coup et le tuer ensuite. Ou l'affaiblir. Il pourrait effectivement l'affaiblir aussi. S'il n'est pas assez fort après le premier coup pour le tuer, il pourrait effectivement l'affaiblir. Ce qui pourrait éventuellement permettre à Arnjolf d'achever l'adversaire. Bon, normalement, on affaiblit d'abord l'adversaire avec Arnjolf pour le tuer ensuite avec le guerrier disgracié. Aussi parce que ça permet au guerrier disgracié de prendre moins de points de dégâts. Hum, alors... Niveau durée, je pense qu'on est bien. On va avancer encore un tout petit peu et après on mettra fin à cet épisode. Hum, c'est un point d'intérêt ici donc c'est pas... Attendez. J'ai un petit peu de mal avec l'échelle. Ouais, c'est bon. Bon, semble-t-il y a un point d'intérêt donc une quête ici. Donc on va quand même s'arrêter là mais moi je vais continuer. Et oui, j'enregistre deux épisodes à la suite. Parce que j'ai du mal à m'arrêter maintenant. Bon, c'est bien. Ça fait deux épisodes qu'on roule sur les ennemis et qu'on gagne tout du premier coup. Ça fait plaisir. On a trouvé la routine, on a trouvé les techniques qui fonctionnent dans cet endroit de malheur. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada